La JP, la Croix-Rouge et la Défense organisent une formation en journalisme de guerre. Objectif, sensibiliser les journalistes au danger des reportages embedded, embarqués à bord des véhicules de l'armée. Première étape, rencontrer les militaires. Ça donne quand même un petit échantillon, une idée de ce qu'est la vie des soldats sur le terrain. Les reporters de guerre les plus expérimentés de Belgique francophone sont venus partager leurs expériences avec les participants. Comment faire son sac ? Comment contacter les sources ? Où que faire si l'on est blessé ? Les participants prennent conscience qu'ils doivent se préparer à toutes les éventualités. En une fraction de seconde, tout peut basculer. C'est pourquoi la Croix-Rouge forme les journalistes au premier soin. Soin qui sauve des vies sur le terrain. À Marchand-Famen, le bataillon des chasseurs ardennais se prépare à partir en mission au Mali. Les journalistes vont pouvoir les suivre dans leurs entraînements. Aux petites heures du matin, militaires et journalistes reçoivent les instructions précises sur le programme de la journée. Direction générale de la mission Nord-Nord-Ouest, direction de mon bras. Baptême des points de terrain, donc je ne reviens pas sur tout le baptême. Les militaires doivent eux aussi apprendre à travailler avec des journalistes qui, parfois, peuvent se montrer imprudents pour capturer une image ou pour interroger un témoin. Nous, ça nous permettra d'avoir un petit peu confiance en cette personne. Et on sait bien que quand il y aura des problèmes, on pourra compter sur elle, ne fût-ce que pour être là où on veut, à l'endroit où on veut, pour qu'elle soit en sécurité. Les exercices s'enchaînent au cours de la journée. Journalistes et soldats ont des objectifs différents, mais doivent pourtant apprendre à collaborer. Là, c'est un exercice, mais maintenant, dans le contexte d'une opération, c'est beaucoup plus complexe. Donc, au d'office, on doit s'occuper de vous. Ça fait une plus grosse cible, une soft target, on va dire ça. Donc, plus facilement, on va mettre du personnel en plus pour vous protéger. L'armée qui ouvre ses portes aux journalistes, c'est inhabituel. Mais c'est une opération win-win, puisqu'elle permet de sensibiliser les professionnels de l'information au danger en zone de conflit. C'est pratiquement un travail d'équipe. À partir du moment où ils assurent notre sécurité, il y a des règles à respecter. Et le tout, c'est de garder de l'indépendance de notre travail, parce qu'on n'est pas là pour faire de la promo. Et ils ne sont pas là pour nous dire comment travailler. Et donc, c'est important de connaître un peu les us et les coutumes de chacun, pour qu'on puisse collaborer comptablement. C'est l'objectif de cette formation, qui se veut un tremplin pour tous ceux qui souhaitent partir avec l'armée, en tant que journalistes embarqués. Après cette mise en situation, les militaires expliquent la marche à suivre pour partir avec eux lors de la prochaine opération de l'armée belge. Une opération bien réelle cette fois.